L'équipement est composé du pistolet, de la cartouche, du mélangeur, du tuyau PVC et d'un trois-quarts. Première étape, le montage du système d'injection. Vissez le tuyau PVC sur le mélangeur. Enlevez le bouchon de la cartouche et vissez le mélangeur sur cette dernière. Enlevez ensuite le joint hermétique de la cartouche et fixez l'ensemble au pistolet. Insérez le trocard dans la vertèbre et vissez le tuyau de PVC dessus. Le montage est terminé. On peut injecter directement le ciment sans attendre. Pour cela, pressez la gâchette à plusieurs reprises. Le ciment traverse le tuyau en PVC ainsi que le trocard, puis est injecté dans la vertèbre. Le praticien peut utiliser le pistolet en n'utilisant qu'une seule main. Il peut donc, s'il le souhaite, manipuler le trocard pendant l'injection. Pour maîtriser la quantité injectée, le praticien peut se référer à la jauge fixée sur le pistolet. 2 minutes 56 ont été nécessaires pour injecter 8 ml depuis le début de l'opération. Il faut maintenant débrayer le pistolet à l'aide des deux sélecteurs, puis reculer la crémaillère. Grâce au débrayage, il n'y a aucun surplus de ciment lors de l'extraction. L'opération est terminée. 3 minutes 27 depuis le début de l'opération. 10 minutes plus tard, fin de la polymérisation du ciment. Nous découpons la vertèbre pour observer le ciment à l'intérieur. Nous constatons que l'os spongieux est devenu bien plus résistant et que le ciment s'est parfaitement infiltré. Allons voir d'un peu plus près. Les porosités de l'os spongieux sont remplies de ciment. Comparons maintenant la résistance mécanique d'une vertèbre ayant reçu une injection de ciment à celle d'une vertèbre n'ayant pas reçu le traitement. Malgré son outillage, le praticien peine à retirer l'os spongieux de par sa solidité. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Nous écrasons maintenant les échantillons. L'os plongeux sans ciment s'écrase sans trop de difficultés. Il est facilement compressible et déformable. En revanche, l'os plongeux avec ciment est bien plus résistant et ne s'écrase quasiment pas. Afin de vérifier la différence de résistance mécanique, nous les écrasons tous les deux simultanément. Nul doute possible, l'injection de ciment osseux a renforcé la vertèbre de manière très efficace. Voici maintenant les principaux avantages du ciment osseux monophase. Le ciment est prêt à être utilisé, ce qui réduit de manière considérable le travail du praticien. De plus, en l'absence d'opérations de mélange, la formation de bulles de gaz dans le ciment est limitée. La viscosité du ciment est ajustée de manière idéale. Ainsi, le praticien ne risque pas d'injecter un ciment trop liquide ou trop épais durant le protocole. Il est également possible d'ajuster le temps de polymérisation. Le ciment contient une grande concentration d'agents radiopaques, ce qui permet une visualisation aisée sous scope. Aucune odeur n'est présente pendant l'opération, ce qui préserve les intervenants d'inhaler des produits toxiques. Le système est facile à utiliser, la polymérisation est complète, ce qui limite le taux de produits résiduels et les propriétés mécaniques sont ajustables.